Salut ! Alors aujourd'hui je voulais faire un vlog qui... un vlog 7 jours mais pas un 7 jours 7 livres parce que vu que j'ai des BD et tout ça à lire je me dis que 7 jours 7 livres c'est trop facile. Je peux lire plusieurs BD en une journée donc ça serait trop facile. Mais donc je voulais faire un maximum de livres en 7 jours pour voir combien de livres je pouvais lire en 7 jours. Du coup aujourd'hui nous sommes mardi, il est 12h30 donc j'arrêterai mardi prochain à 12h30 ma lecture. Sachant que je sais qu'avant midi je ne peux pas vraiment beaucoup lire puisque je profite que Victor soit là parce qu'il travaille toute la journée, il rentre tard. Du coup je profite qu'il soit là pour qu'on passe du moment ensemble. Donc je ne lis pas vraiment le matin mais là j'ai beaucoup trop de partenariats en retard qu'il faut que j'honore parce que je me propose pour faire des partenariats. Il serait malvenu que je ne les honore pas. Donc voilà je vais essayer de lire le plus possible du coup cette semaine. Bon avec les devoirs plus le boulot on va voir si j'y arrive. Donc pour commencer ce vlog j'ai décidé de lire La Malédiction de Cholva de Maritza Jaillet en auto-édition. Regardez la couverture est trop trop belle. J'aime beaucoup trop les romans de pirates et les livres jeunesse donc c'est tout gagné pour cette histoire. J'ai trop trop envie de la lire. Et ma Kindle me dit qu'il n'y a que 2h30 de lecture. C'est Azrael qui m'a fait un trou dans mon pull. Donc là on ne voit plus rien et là pouf on voit encore. Elle m'a fait un trou avec ses griffes tout à l'heure je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Enfin bref du coup je vais commencer cette lecture là qui va faire ma lecture pour le temps de manger. Et je vous reprends tout à l'heure. J'étais en train de lire La Malédiction de Cholva pendant que je mangeais. Et j'ai lu le premier chapitre. Déjà j'adore. J'aime beaucoup comment c'est écrit et comment c'est raconté. Après c'est peut-être le premier chapitre mais j'aime beaucoup le fait que ça soit commencé comme si on racontait une histoire. Comme si on racontait un conte. Du coup l'histoire commence, c'est Ayla, je crois que ça se prononce comme ça. C'est l'heure d'aller se coucher et donc sa mère lui raconte une histoire de pirate qui fait rêver la petite fille et elle la connait par coeur. Elle coupe sa mère pour faire des passages. Et du coup après le premier chapitre, on a ça. Un entre chapitres ça s'appelle et c'est écrit si tu souhaites poursuivre ta lecture, rendez-vous dans la quête de pâle. Si tu souhaites jouer avec le crabe, c'est parti, joue le jeu et ne triche pas. Sinon le crabe pourra te pincer les doigts. Et du coup j'ai, par curiosité, j'ai regardé si c'est pareil. Et en fait entre chaque chapitre il y a une petite histoire, un petit jeu. Et là c'est un questionnaire, c'est connais-tu la différence entre une barre et un gouvernail ? Donc moi je ne connais pas. Du coup j'aime beaucoup, je les lis entre les chapitres, ça ne me dérange pas de les lire entre les chapitres. Mais vraiment j'aime beaucoup, c'est des petits jeux et on doit compter le nombre de crabes qu'il y a avant de pouvoir lire la réponse. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment très... C'est bien d'intégrer des petits jeux dans un livre pour enfants. Je pense que les enfants pourraient bien s'amuser en lisant ça. Et franchement pour l'instant, je vais faire tomber la Kindle dans l'assiette. Franchement j'aime beaucoup trop, c'est trop bien. L'histoire est trop bien et tout l'univers, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien l'univers des pirates et tout. Franchement, pépite pour l'instant. Du coup, il est 14h30 et je viens de finir la malédiction de Solva. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. C'est passé très très vite, j'ai lu très très vite en 2h du coup j'ai tout fini. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. C'était trop bien, c'était addictif. L'écriture elle est très fluide, du coup on lit très très vite. Donc pour les enfants, c'est parfait. Les petits quiz à la fin des chapitres, c'est trop bien. Ça nous apprend plus de choses sur déjà les termes et le vocabulaire, le glossaire des pirates et des bateaux. Mais aussi, il y avait des jeux, par exemple, pour avoir la réponse, il faut mettre le livre contre le miroir pour pouvoir le lire. Parce que c'était écrit à l'envers et vraiment j'ai trouvé ça trop bien. Aussi, compter le nombre de craves et tout ça. Et à la fin, il y avait un petit questionnaire de personnalité pour savoir quel personnage on est. Et moi, du coup, ça s'est révélé être... Je suis Albert apparemment. Mais donc voilà, j'ai aimé, j'ai adoré cette lecture. Et tout ce qui est à côté, tout ce qui est activité et tout à côté, j'ai vraiment... Je me suis régalée, tout simplement. Vraiment, c'était une trop bonne lecture. Du coup, pour vous faire un petit résumé de cette lecture, c'est Ayla qui est passionnée par l'histoire que sa mère lui raconte. Donc sa mère, avant de s'endormir, elle lui raconte une histoire. Et cette histoire-là, elle s'endort toujours avant la fin. Donc elle ne connaît pas la fin. Elle connaît toujours une partie qu'elle connaît par cœur et qu'elle entend toujours. Et que du coup, elle s'endort toujours à cette partie-là. Et du coup, elle ne connaît pas la fin. Et elle est certaine, sûre et certaine que cette histoire est réelle. Du coup, un jour, le jour de son anniversaire, son père est parti depuis deux mois. Je crois que c'est deux mois. Désolée, j'ai un truc dans l'oeil. Mais ça fait deux mois que son père est parti en bateau avec ses amis. Et il n'est pas revenu alors qu'il lui avait promis de revenir pour son anniversaire. Et donc, le jour de son anniversaire, Ayla, elle va aller dans le grenier et elle va trouver un coffre avec plein d'accessoires de pirates. Un pantalon et tout. Elle va tout enfiler. Et elle va découvrir le collier. Je crois que c'est ça, c'est le collier. Et une carte avec une énigme dedans. Et donc, elle va aller retrouver ses amis et leur demander de l'aider à résoudre cette énigme. Donc, à faire une chasse au trésor. Et pour ça, elle va demander à Albert qui est le plus intelligent de sa classe. Parce que Albert, il a un père qui est dans la marine. Je crois que c'est ça. Enfin, en vrai, son père a un bateau. Et du coup, il leur propose de monter sur le bateau de son père. Sauf qu'il y a un employé, enfin un collègue de son père, qui les chasse du bateau. Et Ayla a la meilleure idée du monde d'embarquer ses amis dans une barque. Sans pagaie, sans rien. Ils sont juste sur la barque. Il y a une tempête. Donc, ils s'éloignent du bord. En fait, ils s'éloignent. Ils tombent en plein milieu de la mer pendant une tempête. Et là, ils croisent un bateau pirate. Et c'est le début de l'aventure. Et vraiment, mais vraiment, c'était trop trop bien. Vraiment, je... Pour l'instant, franchement, je suis très heureuse. Parce que j'ai eu une petite panne de lecture pendant tout le mois de septembre. Où je n'arrivais pas trop à lire les livres. Et là, je les enchaîne. Et c'est vraiment des... Ce n'est pas que des coups de cœur. Mais c'est des bonnes histoires. Et je me mets bien dedans. Là, ça frôle le coup de cœur. C'est vraiment... J'ai adoré l'histoire. Vraiment. Je pense que je la donnerai à lire à mes nièces. Et qu'elles seront trop contentes de lire. Parce que c'est une histoire à faire lire aux enfants qui est juste incroyable. S'ils adorent les pirates, qu'ils rêvent d'aventure et tout ça. C'est pépitasse pour eux. Du coup, là, je ne vais pas enchaîner tout de suite avec une lecture. Parce que je n'ai pas envie de succéder les lectures. Parce que je n'aime pas ça. Autant en profiter un peu. Et j'aimerais rester un peu dans l'univers des pirates. Du coup, j'ai commencé à faire mon post Instagram sur ce livre. Et peut-être un TikTok. Si j'y arrive, si j'ai inspiration. Et après, je me mettrai à lire. Le prochain livre, ça sera Miséricorde de Jean Van Ham. C'est un partenariat avec les éditions Dupuis. Et c'est une bande dessinée avec le scénario écrit par Jean Van Ham. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis vraiment désolée, je vais l'écrire ici. Mais aussi... Est-ce que je vais retrouver les noms ? Et du coup, avec le talent, la patte de dessin. Les talents de Emmanuel Bazin, Dominique Bertheil, Aimé de Jean, Donc, Dieff, Christian Duriau, Ricard Effa et Joslui... Joslui Munuera. Je suis désolée si j'ai quand même chez nous. Voilà. Et du coup, c'est une bande dessinée avec 7 histoires, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 7 histoires et donc c'est des histoires très différentes. Il y en a une, c'est un écrivain, l'autre une femme qui adore marier les gens. L'autre, c'est sur un criminel en cavale, un piège mortel, une invention machiavélique, un couple monstrueux, enfin bref. C'est plein de nouvelles très différentes, mais toujours avec un thème assez étrange, sanguinaire je pense. Vu le nom des titres, ça a l'air un peu sanguinaire, un peu cruel. Je vous dirai ça après. Et pour l'instant, moi je vais aller faire la photo pour Instagram et préparer le post. Du coup, là, je viens de poster sur Instagram mon avis sur la malédiction de Cholva. Cholva, oui c'est ça. Et puis tout à l'heure, je l'écris partout, mais je ne suis pas sûre de la prononciation comme d'habitude. Je crois. Enfin bref, oui c'est Cholva. Enfin bref, du coup, là je suis encore plus contente. Parce que pendant que je postais mon post sur Instagram, j'ai demandé à Hello Edition s'il pouvait m'envoyer le roman sur Joséphine Baker, parce que j'aime beaucoup trop Joséphine Baker. Et le roman s'appelle Soleil d'éternité. Et il vient juste de m'envoyer la confirmation que oui, je pouvais l'avoir. Et du coup, voilà, je l'ai sur ma Kindle et je suis trop contente. Voilà. C'était juste pour vous partager mon moment de pur plaisir sur Joséphine Baker. Voilà. Du coup, là, il est 13h33. Donc je vais commencer à lire la BD Miséricorde que je vous ai parlé tout à l'heure avant de faire le post Instagram. Je crois qu'il n'y a pas énormément de pages. Du coup, ça doit être... De toute façon, les BD, je les lis déjà très très vite. Même en m'attendant sur les dessins, ça va très très vite une BD. Il y a 104 pages. Donc voilà. Le problème, juste le problème, je vais vous montrer, c'est que je l'ai sur l'ordinateur. Je ne l'ai pas sur ma Kindle. Pas sur ma Kindle. Elle est en noir et blanc. Et du coup, je n'ai pas... Vous voyez, je vais vous montrer. Je n'ai pas trop de couleurs et tout. Et du coup, c'est triste. Et pour lire une BD, quand il n'y a pas les couleurs... Une BD en noir et blanc, à la rigueur, ça ne dérange pas sur la Kindle. Mais là, vous voyez, il n'y a pas les couleurs. Donc c'est assez triste. Donc je suis obligée de le lire sur l'ordinateur. Qui est là. Voilà. Juste là. Donc je suis impatiente de commencer. Ça a l'air trop bien. Déjà, il y a un écrivain sur la couverture qui est en train de fumer, je pense, en écrivant. Donc ça va être très très bien. Bon, j'ai fini... J'ai le soleil dans les yeux. C'est un peu chiant, le soleil à 16h, quand il descend comme ça. J'ai fini ma lecture de la bande dessinée des éditions Dupuis. Donc, Misee Récord. Bouillon bébé, elle vous dit bonjour. Elle est bien sur ma bibliothèque. Voilà, elle est sur ma bibliothèque parce que là, il y a plein de soleil, la vache. Mes livres, ils vont décolorer là. Je vais peut-être fermer la fenêtre en fait. Du coup, j'ai à peu près fermé la fenêtre. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai fini Misee Récord, donc la bande dessinée des éditions Dupuis. Et il y a des passages que j'ai adorés. Il y a des histoires que j'ai adorées. D'autres où j'ai été un peu plus perplexe, on va dire. La première, elle est totalement incroyable. Elle est toute mignonne. elle est adorable. C'est l'histoire d'un auteur qui écrit des romans assez gores avec plein de meurtres, des façons horribles de tuer des gens. Et sa femme, elle les retape à la machine à écrire pendant que lui, il écrit au papier. Donc en fait, lui, il l'invente et elle retape à la machine. Et du coup, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est très court. C'est des histoires assez courtes. Donc à résumer, c'est un peu trop spoilant. Mais du coup, voilà, c'est un homme qui écrit des histoires avec sa femme. Et c'est trop mignon. Vraiment, la fin, elle est trop mignonne de cette histoire. J'ai adoré. C'est vraiment la meilleure du recueil. C'est vraiment le... Franchement, j'ai adoré. C'est là. Pour les autres, il y en a une que j'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. Enfin, j'ai aimé beaucoup, oui. J'ai beaucoup aimé. C'est celle où l'homme, il commence à parler. En fait, il dit que la seule ressemblance qu'il a avec Alain Delon, c'est son signe astrologique. Parce qu'il n'est pas très beau, il n'a pas un physique avantageux, on va dire. Et un jour, ses amis l'inscrivent sur un... Ce n'est pas un site de rencontre parce que c'est un lieu. Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je vais parler parce qu'il n'y en a pas chez moi. Enfin, je ne pense pas. Je ne suis pas au courant. En tout cas, je n'ai pas fait de recherches à suivre. C'est des entreprises qui aident les gens à se rencontrer, à tomber amoureux et à trouver l'amour. Et donc, ses amis, un jour, vont l'inscrire à ça. Et donc, l'histoire va commencer comme ça. Je ne vous en dis pas plus. Celle-là, je l'ai aimée. J'ai bien aimée. J'ai même été surprise par la fin. Donc, j'ai apprécié l'histoire. Il y a cette histoire. Je ne vais pas toutes vous les résumer. Mais voilà, c'est... Oh non ! Si vous vous demandiez ce qui s'est passé, mon chat a fait tomber mes livres de la bibliothèque. Du coup, je ne sais plus ce que je disais avec ce chat qui fait tout le temps des bêtises. Tout le temps, elle fait des bêtises, cette chat. Enfin bref, du coup, je crois que j'étais en train de vous résumer les histoires. Mais comme il y en a 7, ça va être un peu long de les résumer. Mais à Sombone, j'ai aimé la différence de dessin. Puisque chaque histoire est faite par un autre illustrateur, mais c'est toujours le scénario du même auteur. J'ai beaucoup apprécié les histoires. Il y en a des gores. Il y en a des moins gores. Il y en a des juste bizarres. Il y en a des toutes douces. Voilà, comme la première. Il est toute douce. J'ai aussi aimé celle avec l'entremetteuse de mariage. Elle adore faire le mariage. C'est une marieuse. C'est un personnage qui, je crois que c'est une tante, qui aime marier les gens. Elle aime bien faire des rencontres un peu inopinées et tout ça. J'ai aimé celle-là. Elle n'est pas gore. Elle n'est rien du tout. C'est juste une histoire comme ça. Il faut que j'arrête de dire genre. J'ai apprécié cette histoire. Ah, j'ai un message. Enfin bref. De l'auteur de la médiction de Chauvin. Bref. Du coup, j'ai beaucoup apprécié. j'ai apprécié plus certains dessins que d'autres parce que je ne sais pas si c'est parce que c'était sur l'ordinateur ou c'est comme ça. L'écriture est comme ça. Mais certains styles d'écriture, j'ai eu du mal à les lire. Je butais sur les mots. Je n'ai pas de problème dyslexique. Donc, je me dis qu'un dyslexique, par contre, ne pourrait pas les lire parce que vraiment, j'avais des lettres. Je n'arrivais pas à les reconnaître. C'était très compliqué et du coup, c'est des écritures assez graphiques et à en attacher et du coup, on ne voit rien du tout. Enfin, on ne voit pas rien du tout mais il y a beaucoup de lettres qui étaient écrites d'une différente façon que moi, je n'arrivais pas à les lire. Donc, voilà. Donc, j'ai apprécié et j'ai adoré le début de cette BD mais j'ai été mitigée pour d'autres histoires. Donc, en vrai, c'est à ceux qu'on pense. J'ai des histoires que j'ai adorées et d'autres que je n'ai pas du tout aimées et d'autres que j'ai un peu appréciées. j'ai apprécié ma lecture. J'en ai marre de ce chat. Enfin, bref. Elle est toujours là. Bref, donc voilà, c'est un avis mitigé que j'ai sur cette lecture. J'ai un chat très spécial. Ça va ? Ça va, non, ta vie ? Tu te sens bien ? T'es sûre ? Petit bébé, moi. Bref, du coup, il faut que je vous montre ça parce que sur ma bibliothèque, j'ai des petites poupées. Charlotte aux fraises, elles sentent mais trop bon. ça sent trop trop bon. Ça embaume la salle à manger mais ça sent trop bon quand on rentre. Nous ne sommes pas là pour parler de poupées mais bref. Là, du coup, je ne sais pas ce que je vais lire. J'hésite d'entre commencer un roman. J'ai lu combien de livres aujourd'hui ? J'en ai lu deux. Oui, j'en ai lu que deux. Donc, je ne sais pas quoi lire maintenant. Je vais déjà faire ma chronique sur Miséricorde. le temps que c'est à chaud. Mais elle est en dépression cette chatte. Qu'est-ce qu'elle a ? Az, à travers. Qu'est-ce qu'il y a ma beauté ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? Non, il y a à manger dans sa gamme-là. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a. Peut-être parce que j'ai fermé la fenêtre. Elle aime bien être au soleil. Je vais lui remettre la fenêtre. Je t'en mets la fenêtre ? Je vais lui rouvrir les volets. Regardez-moi comment elle est trop belle. Ça y est, t'es contente ? Non, ce n'était pas ça ? Mais. Hello ! Aujourd'hui, nous sommes mercredi, du coup, deuxième jour de cette semaine de lecture. Il est 8h, 8h30, je crois même. Oui, 8h30. Et du coup, ce matin, j'ai... Parce que hier, je n'ai pas lu parce que du coup, Victor est rentré du boulot. Du coup, j'ai préféré regarder un film avec lui que de lire un livre. Donc, j'ai lu « Commencer la maison Hucheur » d'après Edgar Allan Poe, aux éditions « Delcourt ». Oui, c'est ça. C'est encore une fois une lecture que je dois faire sur mon ordinateur, mais là, je le fais sur mon téléphone. C'est plus simple, c'est plus rapide. mais je suis vraiment trop contente d'avoir eu ce service presse. Mais en même temps, je suis un peu mitigée pour l'instant. J'en suis à la moitié et en fait, ça avait tellement fait parler que je voulais savoir l'histoire et donc je voulais lire la bande dessinée pour m'attaquer au roman plus tard et pouvoir regarder la série. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas trop pour moi. Alors, le côté horrifique ne me dérange pas du tout. Ça fait du bien. De toute façon, nous sommes au moment d'Halloween, du coup, ça fait très période. Donc ça, ça ne dérange pas du tout. C'est plus le côté assez... Enfin, je vais faire un spoiler alert. Voilà, un spoiler parce que c'est quand même le truc de l'histoire. Donc, si vous ne l'avez pas lu, spoiler. C'est assez le côté incestueux qui m'a posé problème. Le frère qui veut sa soeur, ça m'a un peu perturbée. Je n'ai pas trop aimé. Enfin, ce n'est pas mon genre de lecture et ce n'est pas du tout ce que j'aime lire. Donc, je ne sais pas. Je vais continuer ma lecture pour voir où ça mène. Mais, en tout cas, la première partie sur ça, ça ne m'a pas plu du tout. Par contre, les dessins sont très très beaux. J'aime beaucoup les dessins. Le personnage de Madeleine, je crois qu'elle s'appelle. Elle est sublimissime. Elle est vraiment trop belle. j'aime beaucoup la profondeur de certains personnages. Il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment, en fait, on est plongé dedans directement. Dès la première page, on voit que le personnage principal a des problèmes d'argent qui joue au poker, je crois, et qu'il perde son argent et que du coup, il se met dans la merde. Donc, il doit rembourser le gagnant du poker, sauf qu'il n'a pas d'argent et il va demander à sa petite amie de l'aider. Sauf que sa petite amie, pour l'aider, elle va faire des choses horribles pour gagner de l'argent. Donc, elle va vendre son corps à un homme pour qu'il fasse ce qu'il veut d'elle. C'est très sadique ce qu'il fait. Mais, donc voilà, et on arrive au moment où il doit se sauver et là, il va dans la maison Husser avec un carrosse qui sent très morbide, qui sent le cadavre et donc voilà, l'histoire est comme ça et ça commence comme ça. Ce que j'ai aimé, c'est le côté apparition d'Edgar Allan Poe. Après, je ne sais pas du tout si dans le roman, c'est pareil parce que je ne l'ai pas lu mais je pense que je vais le lire parce que j'ai l'intégrale des histoires d'Edgar Allan Poe chez mes parents donc il faudra que je le lise un jour. Mais, les apparitions d'Edgar Allan Poe, j'ai trop aimé parce que du coup, il montre le fil conducteur de l'histoire et il dit que il connaît à peu près son histoire mais c'est ses personnages qui créent l'histoire et ça, c'est tellement vrai quand on écrit un livre, on a un plan, on fait tout et en fait, on a l'impression que nos personnages nous désobéissent parce qu'au bout d'un moment, le plan qu'on avait, il reste encore à peu près comme ça mais sauf que nos personnages font des choses ou réagissent différemment de ce que nous, on avait prévu et c'est vraiment donner vie à des personnages. Edgar Allan Poe, il dit qu'il connaît toute l'histoire mais il n'aime pas. Par exemple, il y a un moment où il se passe un truc avec des morts vivants et Edgar Allan Poe dit ça fait peut-être un peu bizarre, un peu cliché mais c'est ce que vit mon personnage et je suis obligée de l'écrire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup le côté histoire et le côté écriture de Edgar Allan Poe qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment le côté de la bande dessinée que j'ai aimé, enfin que j'aime parce que je suis qu'à la moitié et on verra. Je pense que dans 30 minutes, j'aurai fini le reste mais vu que je lis sur le téléphone, je lis un peu plus lentement. C'est vraiment ce côté-là. Donc si je vais penser au côté positif de cette bande dessinée, c'est vraiment ce côté où on voit la mise en écriture de Edgar Allan Poe et les illustrations qui sont sublimissimes, vraiment c'est très très beau, c'est sublime comme illustration. Voilà. Donc je vais me remettre à ma lecture. Tout à l'heure, il faudra que j'aille refaire des courses parce qu'on est à deux. On a été à deux à faire les courses mais on a été deux à oublier le plus important qui s'appelle le papier toilette. Donc nous nous retrouvons sans papier toilette et donc voilà, il faut que j'allais faire des courses pour ça alors qu'on y a été tous les deux. Du coup, je viens de me dire que comme je ne sais pas quoi choisir comme lecture après, je pense que je vais vous... Ne regardez pas mes cheveux, c'est catastrophique. Les cheveux frisés au réveil, c'est parfait. Sur Instagram, je pense que je vais vous faire choisir ma prochaine lecture parce que j'en ai tellement que je ne sais pas. J'ai toute une liste sur Livre Addict de tous les livres que je dois lire ce mois-ci et on en est à 26. Donc voilà, c'est très très compliqué. Ça va être compliqué, je le sens bien mais on peut y arriver. Donc je vais faire ma petite story et à vous de voter. Enfin, vous aurez déjà voté quand vous aurez vu cette vidéo-là mais voilà. Du coup, je n'ai absolument pas lu. Je viens d'aller me changer parce que j'ai fait un gros coup de ménage et je vais continuer parce que déjà là, les vestes sur les chaises ça m'énerve. Donc je ne sais pas, aujourd'hui, je suis déterminée à faire le ménage donc je ne sais pas si je vais lire beaucoup. Mais comme là, j'ai fait des pancakes et que j'attends que la pète, du coup, il faut que je la laisse reposer pendant une heure donc j'ai une heure devant moi pour lire. Donc je pense que je vais finir à la maison Husser et j'attends que vous votiez pour ma prochaine lecture mais en... Oups ! J'ai failli faire tomber la caméra donc le temps que vous décidiez après à la maison Husser parce qu'il me reste quelques pages, je vais continuer ma lecture de Stephen King qu'en fait j'ai toujours un livre que je lis enfin j'ai toujours deux livres démarrés je ne sais pas pourquoi je fais ça mais c'est quand j'en ai marre d'un livre et ben je vais lire l'autre voilà et celui-ci c'est ma belle-mère qui me l'a prêté du coup il faut que je lui rende demain donc là il me reste je vais m'asseoir j'en ai marre d'être debout là il me reste j'en suis à la page 291 et il y a 500 pages donc ça devrait le faire il me reste 200 pages à lire enfin 209 pages mais ça devrait le faire donc objectif finir la maison Husser et finir Stephen King aujourd'hui tout en faisant le ménage et les magasins parce qu'il faut vraiment qu'il n'y a pas que le papier toilette à aller acheter là j'ai remarqué en faisant le ménage qu'on avait besoin de boîtes parce qu'en fait là ça fait bordel mais c'est pas en bordel en fait c'est juste qu'on n'a pas de rangement donc c'est juste des des fruits et légumes qui sont là donc voilà et ça m'énerve vraiment c'est donc voilà il faut que j'aille acheter des rangements donc on va voir ce que je peux faire de ma journée je vais vous emmener avec moi à acheter mes rangements comme ça peut-être que je vous ferai voter sur Instagram je sais pas encore on verra bien donc voilà je vais faire ma petite lecture et aller manger mes pancakes après c'est la première fois que je teste cette recette parce que d'habitude je fais une autre recette du coup si elle est bonne je vous la partagerai si c'est pas bon je vous la partage pas ou alors vous allez essayer de faire meilleur que moi je ne sais pas peut-être mais on verra bien donc voilà je vais finir la maison Husser et le petit Stephen King bisous mais regarde pas comme ça s'il te plaît du coup je rentre enfin des courses et du coup j'ai même pas eu le temps d'aller acheter des boîtes ni rien parce que ça a été trop long je suis passée à la médiathèque je ne te l'ai pas prévu pour rendre des livres que j'avais en retard à rendre du coup je suis lessivée parce que j'ai fait juste deux heures de marche aller-retour du coup donc une heure aller une heure retour parce que du coup là il est déjà 15h je crois et entre temps il est venu sur moi il est un peu moins de 15h du coup il est 14h49 et je suis lessivée mais je suis passée dans une librairie oups donc voilà je me suis acheté il est sublime il est vraiment trop trop beau la beauté de l'objet il est incroyable vraiment il est trop trop beau il coûte 30 euros c'est littéralement le prix que j'ai payé les courses d'aujourd'hui c'est pas grave vraiment c'est pas grave je le voulais trop et c'est Pierre Bottero et donc c'était obligé donc oula pardon je vous tenais mal du coup je suis en train de me dire que je ferais peut-être un vlog juste consacré à lui mais dans un petit moment parce que là je suis dans une truc où je lis très rapidement après je savoure beaucoup les livres mais je lis très rapidement alors que lui je veux le savourer il le prend longtemps vous voyez donc peut-être plus vers la période de Noël déjà je pense que je le lirai donc voilà je suis trop contente de l'avoir déjà par contre revenons-en à la lecture j'ai lu 150 pages tout à l'heure en mangeant donc là il m'en reste plus que 100 vraiment 100 piles d'ailleurs et du coup voilà je vais essayer de terminer les 100 pages maintenant on va voir en combien de temps je vais les lire mais je vais prendre mon temps parce que je suis décivée d'avoir porté les courses c'est très pénible je n'ai pas le permis du coup je dois faire tout à pied voilà je frissonne tellement j'ai froid je dois faire tout à pied et du coup je suis lessivée après parce que je pourrais prendre le bus mais le problème c'est que quoi qu'il arrive il faut que je marche du coup je suis fatiguée donc on va lire on va se détendre et voilà hello du coup aujourd'hui nous sommes jeudi il est 15h et du coup je ne vous ai pas appris ce matin parce que je me suis levée j'ai mangé et je suis partie directement aux courses regardez pas le bordel là parce qu'en fait tout simplement je viens de rentrer des courses et je me suis acheté une petite poêle à la pancake mais je crois qu'elle va pas sur les inductions du coup il va falloir que je trouve une technique mais j'en ai déjà une en tête genre mettre la poêle et mettre dessus ça sur la poêle je ne sais pas si ça marche enfin bref du coup voilà c'est le truc à pancake et du coup en ce moment avec Victor on est trop fan des pancakes et donc quand j'ai vu ça j'en ai pris donc là il y a déjà la pâte on verra bien ce que c'est fait bon peut-être maison ça doit être meilleur quand même c'est toujours meilleur dedans il y a un petit truc de nutella je sais très bien que ça va être mangé en deux secondes et pas par mois du coup je suis trop contente parce que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et du coup la part est un peu plus rangée dès que je suis rentrée j'ai rangé donc je suis trop contente en fait sous l'évier attendez hop sous l'évier en fait ça faisait très bordel vraiment bordel et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une caisse juste une caisse à même pas 1€ chez l'action et attendez et du coup maintenant ça fait ranger voilà j'ai juste mis mes produits ménagers dans une caisse au lieu qu'ils soient éparpillés partout dans le meuble du coup ils sont dans la caisse et ça fait clairement plus ranger et j'ai fait aussi pour les pour les pots donc j'ai acheté des pots pour mettre oui j'ai mis de la farine dessus j'ai fait des j'ai mis des pots au lieu d'avoir les emballages bon tout ne passait pas du coup il y a encore des emballages mais je trouve qu'avec les pots c'est bien mieux donc il faut que je passe un coup d'éponge là du coup ça me fait du bien d'avoir fait ça j'ai fait pareil dans la salle de bain j'ai fait pareil dans le meuble à dessert enfin le meuble où on met tous les tous les petits trucs les petites verrines et tout ça j'ai tout bien rangé et franchement ça fait tellement mieux oui là-bas il y a la fenêtre qui est fermée enfin ouverte plutôt et le volet fermé pour que Haz elle puisse aller sur le balcon enfin bref du coup voilà ah oui il fallait que je vous dise aussi du coup il fallait que je vous dise que ce matin parce que hier soir j'ai pas pu lire je me j'ai rien lu hier vraiment hier j'ai j'ai lu la bande dessinée Miséricorde je crois c'était hier oui c'était hier non c'était pas Miséricorde hier oh c'était lundi hier j'ai lu La Maison Huchère voilà La Maison Huchère que du coup j'ai terminé et donc en fait c'était pas la première partie parce que donc la première partie c'est la bande dessinée et la deuxième partie c'est la nouvelle de de Edgar Allan Poe donc voilà je vous le dis maintenant au début du vlog j'ai dit que je n'avais jamais lu Edgar Allan Poe et bien maintenant c'est fait donc mon avis c'est que la nouvelle d'Edgar Allan Poe est pépitasse vraiment j'aime beaucoup son écriture j'aime beaucoup son style comment il narre et tout ça c'est vraiment incroyable j'ai envie de lire toutes ses autres oeuvres mais le côté incestueux ne me plaît pas des masses ça m'a enfin bref voilà je voulais pas vous spoiler en disant le truc incestueux mais désolé mais c'est vraiment le truc qui m'a bloquée dans ma lecture mais c'est vrai que du côté horrifique choquant et honteux c'est vrai que là on y est Edgar Allan Poe il a trouvé le truc pour que ça soit choquant et tout c'était le truc à faire mais voilà vu que je savais pas ça m'a un peu surprise donc maintenant vous vous êtes prévenu donc voilà mon avis c'était très beau l'illustration il était très belle c'était en vrai ça fait un peu peur c'est très enfin ça fait peur mais je suis restée sur ma faim et je pense que je vais essayer de découvrir d'autres Edgar Allan Poe mais en nouvelles et en romans écrits vraiment par lui et pas par le biais d'une bande dessinée autre enfin qui a été faite après je veux vraiment le découvrir lui enfin je l'ai déjà découvert avec la nouvelle de la fin mais je veux vraiment le découvrir dans un roman dans une histoire et comme chez mes parents j'ai l'intégrale de toutes ces nouvelles horrifiques on me dit c'est peut-être le moment de le faire j'ai l'intégrale Sous-titrage FR ?